Fait qu'il y a Dex qui va voir Cheezal T. Weezal, la belette de marde. Oui. Qui est-il? J'ai un toutou. J'ai proposé la question tantôt quand t'es arrivé avec, mais pourquoi t'as ça? Je l'ai acheté, 100 piastres. Pour vrai, ça vient d'une vente de garage à Shawin Gansu. Ça, c'était ta soeur qui t'avait acheté ça. Pour vrai? À Shawin Sud? Ouais. En fait, c'est ma soeur qui l'avait acheté. Elle me le donnait parce qu'elle était curé de le voir. Ça, en fait, je voulais en parler des fun facts, mais je m'en disais tout de suite. Il pensait qu'il voulait que ce soit un succès, le film, évidemment. Il voulait rentabiliser. Il voulait faire des placements de produits, évidemment, mais des produits dérivés, dont des toutous. Vu que ça a foiré, les toutous, ils ont tous été vendus dans des arcades. Tu sais, les arcades avec les espèces de grus. Ça doit venir de là, cette marde-là. À l'expo. Tu pourrais devenir la mascotte du cabanon. On pourrait le clouer quelque part. Ouais. On pourrait le crucifier. Insigne ostentatoire dans le cabanon. Ça, c'est la belette qui vit dans les égouts. Elle est toute luisante. On dit, OK, la belette est brune. Elle est peut-être juste mouillée. Mais non, on dit vraiment une belette de marde. Ouais, mais c'est comme vraiment la texture chocolat. Tu sais, c'est comme si c'est un chocolat. Elle saute dans un trou d'égout et il y a du brun qui revoit. Ce n'est pas du chocolat. Ce n'est pas elle qui jute. C'est de la marde. Oui, oui. Dans ce monde-là, peut-être que les égouts, c'est du chocolat. On ne sait pas. Peut-être. Sous-titrage ST' 501